Ah putain j'ai pas eu le temps de lire. Je peux choisir Fanny. Chris, on l'a perdu ? Négatif. Ethan Winters est en sécurité. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Luca Baker, pour l'instant c'est notre seul lien avec les Connections. C'est le prochain sur ma liste. C'est très curieux de voir Chris qui met un casque et du coup on le voit pas. Mais c'est très professionnel en fait. Bien, je suis dans la mine. Le signal est stable. Je te reçois 5 sur 5 Chris. On a pas obtenu grand chose de la première unité avant de perdre contact. Mais apparemment Lucas a fait de cette mine sans repaire. Combien d'hommes manquent à l'appel ? Trois de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. D'accord. Oh tiens on va dire ça tiens. Alors du coup en gros l'histoire c'est après que Ethan a été sauvé de ce machin, Chris il part à la pourchasse de Lucas. Bon vous l'avez vu hein. Parce que du coup c'est vrai que moi j'avais fait l'histoire du jeu quand il était sorti. Et il n'y avait pas encore ce DLC. Je lui ai dit bah il devient quoi le mec là qui se l'a fait à Jinso. Alors F. Pour beaucoup d'entre vous cette mission est la première à nos côtés. Nous avons donc profité de cette occasion pour clarifier la philosophie d'Umbrella. Bien que bon nombre de nos membres aient fait partie de la multinationale pharmaceutique tristement célèbre. Nous avons pour vocation de réparer les atrocités perpétuées sous le nom d'Umbrella. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réorganisés en tant que société militaire privée en 2017. Nous nous engageons à arrêter quiconque est impliqué directement dans la conception ou la vente d'armes biologiques ou soutien de telles activités. Il est temps pour nous de réparer nos erreurs en conservant le nom d'Umbrella. Nous prenons la totale responsabilité de nos agissements passés et nous voulons que chacun d'entre vous porte cette responsabilité durant chaque mission. Bon après la plupart des dirigeants d'Umbrella sont morts. Enfin les grands dirigeants, Marcus, Mince, les H-Ford, Wesker, Mince... Bah Mince, l'autre là, le mec principal là. Il y a Wesker, mais il y a aussi Mince... Merde, comment il s'appelle ? Opération Perky Road, extraire Lucas Baker, c'est le... L'objectif principal c'est Lucas en plus, c'est même pas Ethan toi. Tu voudrais mieux savoir son nom que moi. Oui, oui, mais là je l'ai sur le bout la langue. Ah, c'est en louisiane. Ah, c'est en louisiane, oui, en louisiane. Qu'est-ce que ça se passe ? J'ai oublié. L'étau, non. En train de pallier le manque de données dans votre position, Chris Rivelle, l'UBCA sous-joindra aux opérations en tant que spécialiste des armes biologiques. Le jour des opérations, la récente information en première présence de Lucas Baker dans les mines près de la propriété des Baker. Que Baker Profil ? Associé présumé et rôle à définir d'une organisation criminelle appelé les Connections et en position d'information cruciale la concernant. Connection Profil. L'organisation criminelle produisant des armes biologiques dans le but de revendre sur le marché noir international. Peu d'informations sur sa taille, sa part de marché et ses membres. Il souhaite cette organisation d'être derrière la production et la distribution des armes biologiques de série E. Le modèle de série E, Evelyn, est présent et actif au sein de la propriété des Baker. Il semble que Lucas Baker soit chargé de l'observer et de rendre compte de ses activités. Et là, on se rend compte que finalement le fils... Ça ne leur est pas arrivé n'importe comment au Baker, leur histoire. C'est un peu le fils qui a fait en sorte que ses parents deviennent des monstres. C'est un peu un monstre lui-même. Sans même parler du virus qu'il a. Mierde, c'est Marcus et... Spencer. Spencer qui est... Le... Il trempe par contre Christophil, c'est quoi ? Il n'a pas de viseur sur son truc. Ça se voit que c'est Christophil parce qu'il trempe pas contrairement à Ethan. C'est un mec qui est formé. Du coup, à ce niveau-là, c'est plus simple. Il y a des grenades. C'est ouf. Alors, j'aime pas cette... Déjà, je n'aimais pas la mine dans le... Dans le principe panne. On peut même... Et même la vitesse à laquelle il marche en arrière est beaucoup plus rapide que Ethan. Tu te rapproches du labo. Une idée de ce que Lucas fabrique là-dedans ? On analyse encore les données. Et on dirait bien qu'il mène des expériences avec un Mutami 7 de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. J'espère, ouais. On espère. On espère tous. Alors, je sais pas si les pièges sont revenus. Je sais qu'il y a des pièges, mais... Ils sont encore là ou pas. Une grenade. Une grenade que Ethan avait manqué parce qu'il était passé par là. Pourquoi pas. On peut pas le jeter, ça. Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi. C'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, bonne nouvelle. C'est quoi ça ? Ça risque pas d'arriver ! Non, je ferais pas ça si j'étais toi. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser... Lucas ! Arrête ! Oups ! Je te propose un peu, Chris. T'arrête de me suivre, et je te fais pas sauter la tête. Oh ! Ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein ? Adios. Muchachos. Je détecte des spores dans l'air. C'est le Mutami 7 de type E. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Garde un oeil sur ta réserve d'oxygène. Voilà. Typiquement le problème de ce mode-là, c'est qu'il faut faire attention à son oxygène. Ta bouteille d'oxygène est à 50%. On dirait que tu es sorti de la zone contaminée. Vaudrait mieux que tu rentres pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. On a pas le temps. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. Voilà. Et là, on commence à avoir des monstres alors que l'air se vide. Ça, c'est le plaisir à l'état brut. Ta bouteille d'oxygène est à 50%. Ouais, je sais, je sais. On aurait dit ça, mais je suis déjà à 30. Ouf ! Ah ! Eh ! Qu'est-ce que c'est ! Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella Je comprends que ce soit difficile Et pour être honnête Bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société militaire privée Mais tout ce qui reste d'Umbrella c'est le nom Concentrons-nous sur la mission Et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour D'accord ? Ouais, comme tu veux Ok Alors bon ici c'est la On va dire l'endroit principal On va dire la base principale On va souvent revenir ici en fait Parce qu'il y a un truc ici Il faut aller là, il faut aller là Là il y a une Non il n'y a rien là, de la merde Ouais non, quoi pour moi c'est de la merde Enfin bon bref Il y a plein de trucs, il y a un coffre Il y a Il y a un truc de sauvegarde Parce que c'est vrai que du coup c'est un C'est un décès avec un truc de sauvegarde Enfin Je crois que c'est un fou de traîner avec Avec des documents C'est bien pour l'or mais c'est doux quoi Hein ? Il y a des pièces aussi à récupérer Toutes les guerres du monde Qu'est-ce que je n'ai ? Je jouais Je vais devoir y aller, bonne soirée Ouais mais merci d'être passé au début Honnêtement entre nous Là le DLC il n'est pas Il n'est pas génial génial Donc tu ne perds pas grand chose Mais merci d'être passé Oul Ah Oh 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 Merci. A plus tard, et à une prochaine. Ah ! Et bah voilà, première pièce. Est-ce que tu tiens le coup ? Redfield. T'en fais pas, je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. J'ai pris par ici totalement au pif. Mais je crois qu'il y a des trucs à... Je sais plus. Je crois qu'il y a des moments où il y a des trucs qui sont invulnérables. Ou alors, il faut les... Ou telle arme pour les tuer. Je sais plus. Je crois que c'est là en plus. ... ... ... C'est pas possible Mais C'est que c'est bordel C'est un fusible, oh c'est cool C'est cool, c'est bien Une roue dentée Une grenade Vu qu'on en a utilisé pas mal Moi je dis oui Oh Alors celle-là tu l'as pas aimé Il est puissant son flingue Mais pourtant je joue en normal Pas genre Ok la roue dentée On l'a mis là, ok c'est déjà bien Moi pendant ce temps-là je tourne à la manuelle On va voir ce que ça donne Ok on parle du soin Pour l'instant on va les garder Ce truc là Je suis sûr que j'ai oublié une pièce avant Je suis sûr que j'ai oublié Oh oui Je devrais le faire Tu peux me dire à quoi j'ai affaire ? Aucune idée. On n'a jamais vu ça. Sois extrêmement prudent. Mais il court en plus ce con. Je ne me retourne pas, je ne me retourne pas, je ne me retourne pas. Je peux voir quelque chose, je peux voir quelque chose. Je peux voir quelque chose. J'ai eu peur. J'avoue que j'ai eu peur. J'ai 11 balles. T'aurais pu me le dire avant. C'est bon. C'est bon. Je suis désolé. Ouh ! Il fallait le tuer et abrégir ses souffrances. Ah bah non ! Salut, il n'a pas à faire partir. Non, non, je rigole. Je cherche pas des munitions comme ça. Oui, effectivement, ça dure plus longtemps, ouais. Excellent ! C'est une bonne nouvelle. J'en fous, c'est un mec de moi-là. On bat les steaks, moi. J'ai hâte de mettre le grappin sur cet enfoiré. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Euh, ça c'est quoi ? Stéroïdes, la vie. Les rechargements. Pour l'instant, on va mettre dans le coffre. Je sais pas si je pourrais tout avoir. Je sais pas surtout combien je vais en avoir. Avec ma connaissance de ce niveau. Ok, il y a ça qu'on a fait, d'accord. On va tester ça. Ah, il y a des visions de notre conantique. Ça fait très penser à... Ah, comment ça s'appelle ? À Jurassic Park sur Super NES. Je crois qu'ici, on pouvait pas y aller parce qu'il y avait trop de gaz ou une histoire comme ça. On avait pas le... Le masque à gaz amélioré. Ouf, oui, ils ont un endroit un peu improbable. Ils ont été un peu vicieux au niveau des pièces. D'accord. D'accord. Ah, il est fou. D'accord, ok. Ah non. J'y cru. J'y cru, j'y cru. Qu'est-ce que c'est de merde ? C'est pas que je gâche trop mes munitions non plus. Alors, attends. Ah, mais j'ai rien pour l'éviter en fait. D'accord. D'accord. Telles-toi. D'accord. D'accord. C'est parti où ? On va savoir. En gros tu vas. Mais merde ! Non, je suis venu ici pour rien là. Il y a forcément un chemin ou un truc dangereux là. Il y a une sorte de map. Devenu pour une pièce, ça me... Je vois bien que c'est verrouillé mais il n'y a pas... Ah ! C'est gâché. Je vais gâcher mes munitions, on est d'accord. Il y a toujours ces machins là, c'est très curieux. C'est parti ! Hum... Bizarre. Bizarre. C'est pas une autre porte. On a pris ces deux là. Mais il y en a une autre. Regarde là. Apparemment c'est une non. C'est pas une autre porte. C'est pas une autre porte. C'est une autre porte. Ah ah ! Ah ah ! Ah je gâche les munitions mais c'est pas grave. C'est pas elle qu'elle영era. Eh... Ok ! D'où ? Même sacrément curieux, non ? Je me souviens plus, j'ai fait longtemps et je suis déjà paumé. Je me souviens plus, j'ai fait longtemps. 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 Je vais fêter la map, mais bon. Ah ! Ah ! Putain bâtard ! Allez ! Putain ! Ah, je déteste tourner en rond ! Ah ! Et puis il y a un truc là, mais... C'est une fléte, et puis le reste, c'est fouillé. Je regarde la map pour le... Celui où j'étais là, où il y avait les ennemis à ma cible. Ah putain ! Il me reste plus de soin là. Ouais, il me reste plus de soin. C'est celui-là, non c'était l'autre. Celui-là, clairement, il me dit... Je n'ai rien vu. Ok, là, c'est fermé, là, c'est fermé. C'est fermé. Et... Non mais après, ils disent... Fouiller la zone d'entreposage. On y est, c'est ça la zone d'entreposage. On y est, c'est ça la zone d'entreposage. Attendez, si, je vais là-bas. Je passe où. Il y avait une centrale. Ok. Et ça, par exemple, c'est quoi ? Il y a une zone d'entreposage aussi, ou c'est appelé autrement ? Zone des chariots. Montreux 10, clairement, elle est là, ok. Ok, 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 ok. Il faut fouiller ici, mais je ne suis pas convaincu. Et je n'ai plus qu'une seule grenade pour les ralentir, les ennemis. Super. Je ne vais pas y arriver. Il ne faut pas les désoirer ce qu'il y a sur la zone d'entreposage. Il ne faut pas les désoirer ce qu'il y a sur la zone d'entreposage. Je pense pas, hein. Il ne faut pas s'effouiller, cette partie-là. Ou celle-là. On a vu des trucs, ici. C'est quand même sacrément évolué en termes de... Je ne vois plus d'ennemis. Je n'ai pas mon plan, non ? Avec ça, copie. rapporte-à-vis dans les t curling les cadres, empire- trop, ne pas goudre-à-vis. Ah non mais ça fait super son mais c'est quand même là. Il y a des grenades explosives ? Des grenades inflammables je dirais. C'est bien mais... Ah ! Ces munitions devraient te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Bien. Ah bah voilà ! On en a que trois. Comme son nom l'indique, cet appareil ajoute une fonction de vision nocturne au système HMD-Numbrella. Les dispositifs utilisent une intensification de la lumière pour permettre à des heures de voir dans l'obscurité. Il y a également la possibilité de détecter les rayons invisibles à l'œil, tels que les rayons à fravo. D'accord. Ah oui d'accord. J'ai une balle et après c'est dit. Et après je change de... C'est très visible. C'est très visible. Très visible. C'est très visible. Alors les grenades... Les grenades qui ralentissent... Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as fait ça ? On n'était pas prêts, là. On n'a pas pu, ok. On n'est pas prêts ? On n'est pas prêts, là. On n'est pas prêts. C'est normal que je ne comprenne rien. Non, non. Et... Ca suit le micro ? C'est génial. C'est honteux. C'est honteux. J'ai tué plein d'ennemis. Je suis là, mais ça m'amène. Allez le cas ! Oh ! J'ai tué plein d'ennemis. J'aime. 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 que j'indique. J'aurais pu juste aller là. Ah ! 果ire, clairement, ne passez pas.